Le titre est « La prise du palais de tuileries, cours de carousel, 10 août 1792 ». L'auteur de ce tableau est Jacques Berthaud. Il a été peint en 1793, ses dimensions sont de 124 cm de largeur par 192 de longueur. C'est une huile surtoile. L'événement représenté est la prise des tuileries. Cette œuvre est conservée au Musée National du Château de Versailles. Sur cette image, on voit les fédérés et les sans-culottes se battre. Un garde de Suisse est tué par des sans-culottes. A gauche, au premier plan, on voit des morts devant le palais. Tout à gauche, le palais est attaqué. On voit de la fumée en sortir. Les gardes de Suisse qui défendent le palais se font tuer. A droite, au dernier plan, de la fumée s'échappe d'un tas de cadavres et de drapeaux qui brûlent. Tout en haut d'un bâtiment, on peut voir un drapeau suspendu à un morts. Quatre mois après son arrestation, le 10 août 1792, à l'Assemblée, l'Ucès se fait guillotiner sur la place de la Révolution. Devenue la place de la Concorde, à Paris, un mois après, la République est proclamée. Merci.